Je voudrais maintenant introduire Béatrice Angrand, qui va aussi nous parler d'engagement, d'engagement européen, d'engagement franco-allemand, mais l'engagement franco-allemand, c'est l'engagement européen. Béatrice Angrand, vous êtes secrétaire générale de l'Office franco-allemand pour la jeunesse depuis 2009. C'est une des dimensions que l'on souhaite mettre en avant dans la formation, cette dimension européenne et internationale, la capacité que l'on peut avoir à se décentrer en regardant comment les autres font et à se nourrir de ces échanges européens et interculturels. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Ce sera l'occasion aussi, tout à l'heure, de signer une convention entre les NESR et l'OFage. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Madame la directrice, mesdames et messieurs, Écoutez, je suis très heureuse d'être avec vous pour ce moment d'échange et de témoignage. Aussi très émue de prendre la parole après des interventions sur un engagement de grande ampleur et sur des engagements professionnels. Alors, moi, ça va être un peu moins lyrique parce que j'ai choisi simplement, puisque j'ai diminué, voilà, j'ai décidé très simplement de vous parler de l'Office franco-allemand pour la jeunesse parce que j'ai l'impression que c'est une institution qui en elle-même parle d'engagement. Et puis, peut-être essayer de vous faire comprendre, en fait, comment, en fait, sur la base de mon expérience de l'OFage, on peut s'engager. Donc, d'abord, simplement vous dire, cette organisation a été fondée en 1963 par le traité de l'Élysée. Et donc, elle a permis, depuis sa création, à plus de 8 millions de jeunes de faire des échanges franco-allemands et trinationaux. Je reviendrai sur les effets, justement, de cette mobilité sur les jeunes. Ce qu'on sait moins, c'est que l'OFage, c'est aussi un centre de compétence pour les gouvernements français et allemands. On est souvent sollicité pour livrer des recommandations sur un certain nombre de sujets, sur l'apprentissage précoce, sur l'intégration, avec donc une approche comme ça, comparative. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, justement, parce qu'il y a une vraie ouverture européenne maintenant des actions de l'OFage, puisque donc, dans les projets, nous pouvons intégrer des jeunes d'autres pays européens, et hors, d'ailleurs, des pays d'Europe, avec une priorité sur l'Europe centrale et orientale, l'Europe du sud-est, et le pourtour méditerranéen. Un point que je trouve particulièrement touchant, finalement, c'est qu'aujourd'hui, la réconciliation franco-allemande, ou la coopération franco-allemande, sert de source d'inspiration pour d'autres régions du monde. Et c'est à ce titre que donc, l'organisation que je dirige a été mandatée pour accompagner six pays des Balkans occidentaux, les six pays des Balkans qui ne sont pas dans l'Union européenne, à créer un office d'échange de jeunes, donc sur le modèle de l'OFage, mais dans une configuration, on peut dire, encore plus complexe, parce qu'on parle là de six pays qui abritent plusieurs minorités, y compris linguistiques, on parle de quatre langues. Voilà, donc c'est ça aussi, pour moi, l'idée franco-allemande, c'est aussi une inspiration pour d'autres régions du monde. J'ai aussi, par exemple, écrit récemment une note sur comment le travail de mémoire opéré par des historiens entre la France et l'Allemagne qui peut inspirer peut-être le rapprochement franco-algérien. Voilà, donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de susciter l'engagement des jeunes. Ce n'est pas toujours, il faut qu'on soit tactique pour le faire, puisqu'on s'adresse à un large public de trois à trente ans. Donc, quel est notre angle ? En fait, notre angle, c'est la mobilité. C'est le fait de permettre à des jeunes, la majorité des bénéficiaires de l'OFage ont en moyenne 14 ans. Donc, c'est leur permettre de dépasser leur quotidien, de s'ouvrir aux autres, de développer cette qualité ou cette valeur de la tolérance. Et pour se faire, comme nous ne sommes que 70 à l'OFage et que nous soutenons 8 714 projets en 2017, voilà, ce ratio comptable, il n'est possible que grâce justement à ce principe de subsidiarité qui fait que l'OFage délègue en fait sa mission à des structures sur le terrain qui sont des structures spécialistes, en fait, ou spécialisées dans les politiques éducatives et de jeunesse, donc des écoles, des lycées professionnels, des centres, des CFA, des universités, des grandes écoles, mais aussi beaucoup les comités de jumelage, les associations, des clubs sportifs, des missions locales, des institutions culturelles, etc. Et ces porteurs de projets-là, en fait, nous permettent de démultiplier notre action sur tous les territoires, à tous les niveaux de la société. Donc, on s'appuie sur des partenaires qui sont engagés parce qu'il y a peu de rémunération, donc, finalement, pour s'engager à nous soutenir dans la mise en œuvre de notre action. Un autre point que je voudrais souligner, c'est cette diversité. Donc, j'ai dit que grâce à notre réseau de partenaires, on est présent partout géographiquement, mais on est aussi présent socialement partout puisque, donc, nous touchons une très grande diversité de publics et ça, c'est un des points forts de ces dernières années, cette démocratisation des échanges franco-allemands dans la vie associative, scolaire, universitaire, etc. Où nous faisons, donc, aussi beaucoup d'efforts pour aller chercher les jeunes qui ne connaissent pas ou n'ont pas du tout ou que très peu la langue du pays voisin. On croit toujours que pour faire un échange franco-allemand, il faut parler français ou allemand. Non, ce n'est pas du tout le cas. L'OFage met à la disposition des porteurs des projets des outils, justement, pour pouvoir intégrer des jeunes qui sont éloignés de cette pratique linguistique du français ou de l'allemand. Et je crois vraiment que c'est très important que tous ensemble, nous essayons de toucher les jeunes les plus fragiles, ceux dont la situation familiale ou financière ne vont pas les prédisposer à se tourner vers le contexte européen ou international. Et pour ce faire, à l'OFage, on a, comme je vous dis, développé des outils, mais on a aussi formé des animateurs et on est allé, dans une démarche très, très proactive, en fait, sur le terrain, solliciter des structures dont nous savons, la Jugendhilfe en Allemagne, les missions locales, les maisons de quartier, la PJJ, par exemple, donc des structures dont nous savons qu'ils touchent ces publics-là et nous les avons aidés, finalement, à constituer des groupes pour faire des séjours en France et en Allemagne. Alors, pourquoi fait-on ça ? Quels sont les effets, finalement, de ces programmes ou de ces expériences sur les bénéficiaires ? D'abord, bon, évidemment, augmentation des compétences linguistiques, souvent en français et en allemand, mais parfois aussi en anglais. Prise de conscience, sens des responsabilités, gain de confiance en soi. Souvent, on a des publics qui sont très déstabilisés et qui, grâce à cette expérience de la mobilité, prennent conscience qu'ils sont capables de faire quelque chose, donc gain de confiance en soi. C'est très important, évidemment, l'ouverture d'esprit, l'adaptabilité, la fiabilité aussi, parce que ce qu'on observe chez les jeunes, notamment dans les échanges de groupe, c'est que les jeunes, ils vont se sentir ambassadeurs de leur pays. Et souvent, d'ailleurs, des jeunes qui ont des origines, bon, entre guillemets, issues de l'émigration, quand ils se déplacent dans leur groupe, ils sont considérés par les autres comme les Français ou par les Allemands, et donc, ça suscite un sentiment d'appartenance. Et par ailleurs, ils vont développer un sens de la responsabilité parce qu'ils se sentent un peu ambassadeurs de la France ou de l'Allemagne, donc ils essaient de bien se tenir, par exemple. Ça, je trouve, c'est assez intéressant à observer. Voilà, et puis, bien sûr, c'est la naissance aussi d'un sentiment d'appartenance à un espace plus large qu'est l'Europe, puisque dans le contact franco-allemand, on prend évidemment conscience des différences, mais aussi de plein de points communs, qui, évidemment, ont ces points communs constituant l'espace européen. Ce que je voudrais dire, c'est que ces effets-là, ils ne surgissent pas d'eux-mêmes. J'ai été frappée l'autre jour en regardant une étude sur Erasmus, des étudiants polonais qui avaient été interviewés, et 70% qui avaient donc fait Erasmus, 70% de ceux qui ont été interviewés disaient « je me méfie des étrangers ». Donc, on voit bien que la mobilité ne rime pas systématiquement avec respect de l'autre. Pour arriver à ces effets positifs, il faut construire un cadre, un cadre qu'on appelle le cadre apprenant, qui passe par un accompagnement de qualité, donc avec des formateurs de qualité, une préparation, un suivi, parce que parfois, quand les jeunes rentrent, notamment après des séjours individuels, il y a un petit creux de la vague, et donc, il faut être là pour que, justement, ils puissent ancrer les apprentissages et transformer aussi leur expérience en un engagement. Un autre point dans ce cadre apprenant, c'est la réciprocité. Ça, je trouve que c'est important. En Europe, on continue à avoir des pays, à considérer que certains pays sont plus importants que d'autres. Nous, on essaie de travailler différemment, à l'OFage, de construire des projets avec des partenaires et des pays exactement tous sur le même plan, sur un pied d'égalité, et surtout, dans la majorité des projets, on prévoit une réciprocité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous plaçons une fois le jeune dans la position de découvrir, et une autre fois, quand il va accueillir, il va être d'abord un peu plus sûr de lui, parce qu'il va montrer et faire découvrir son environnement, mais surtout, il va voir son environnement avec un autre regard. Et ça, je crois que c'est important. On voit, par exemple, dans des familles qui veulent faire bonne impression, en fait, en accueillant les Allemands, ils vont aller pour la première fois dans un musée près de chez eux pour montrer, faire connaître ce musée à leurs invités allemands. Voilà, donc la réciprocité, en termes d'apprentissage, c'est très important. Et le dernier point, c'est la participation. Ce que nous essayons de faire à l'OFage, c'est, en fait, de soutenir des projets dont les jeunes eux-mêmes, alors là, je parle au-delà de l'adolescence, notamment dans la vie associative, ou des projets que nous organisons nous-mêmes, dont les jeunes eux-mêmes sont les propres concepteurs et les propres acteurs. Donc, il y aurait beaucoup d'exemples à donner. Simulation de conseils des ministres franco-allemands, simulation de session du Parlement européen, on envoie aussi des délégations franco-allemandes au Youth European Event, des consultations. On a lancé une grande consultation auprès des jeunes pour entendre leur avis sur le nouveau traité de l'Élysée qui est en train de se préparer. Et je crois vraiment que si on veut susciter davantage d'engagement des jeunes pour l'Europe, il faut intégrer les préoccupations des jeunes et aussi leur donner la possibilité de les consulter et qu'ils puissent s'investir. Voilà. Quelle autre préconisation je pourrais faire ? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, c'est un peu ça le problème de l'Europe, c'est que, j'allais dire, elle est élitiste, ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une différence de plus en plus grande entre ceux qui ont un accès naturel au programme européen, à la mobilité internationale, au voyage, etc. Et puis tous ceux qui sont de plus en plus mis sur le côté, alors que peut-être que c'est eux qui auraient le plus besoin de profiter de ces programmes de mobilité. Donc, il me semble que pour aller plus loin, il faut vraiment encourager les porteurs de projets, je les appelle comme ça dans le jargon au fage, mais évidemment, ça inclut aussi tous les cadres et les personnels d'encadrement de l'éducation nationale. Donc, d'abord, il me semble que l'engagement dont font preuve les enseignants, d'abord, parce qu'à l'école, c'est surtout les enseignants qui vont monter les projets, les directeurs d'établissements, il serait important que cet engagement soit reconnu et soit reconnu, bon, effectivement, amicalement, avec empathie, mais aussi peut-être formellement, sous forme de créditeurs, pourquoi pas de primes, de certifications. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement dans toutes les études que nous faisons auprès des porteurs de projets. Un deuxième aspect, je crois, c'est aussi dans cette même idée de la reconnaissance et de reconnaître formellement les expériences de mobilité, par exemple, pour les apprentis. C'est compliqué pour un apprenti de partir à l'étranger parce qu'il perd son contrat de travail, mais c'est aussi compliqué parce qu'il est dans une formation qui est purement nationale et que s'il va apprendre la boulangerie en Allemagne, il va revenir, il va dire, je sais faire du pain noir, mais on va lui répondre, so what ? Voilà, parce qu'il n'y aura pas de diplôme. Donc ça, je crois que ce sera évidemment un plus, mais tant qu'il n'y aura pas cette formalisation ou cette reconnaissance formelle des atouts de la mobilité, il me semble qu'on sera un peu bloqués. On entend aussi souvent des cas d'élèves de 3e qui font ce programme Voltaire qui permet d'accueillir un jeune allemand pendant 6 mois et de partir 6 mois en Allemagne. Et parmi ces jeunes-là, il y en a un certain nombre qui redoublent parce qu'à leur retour, on leur dit, ben oui, tu es parti 6 mois, donc tu as loupé tous les cours. Donc je crois qu'il faut, bon, on a commencé à travailler sur un livret de compétences, mais il reste encore vraiment énormément d'obstacles à surmonter. Vraiment, pour moi, le dernier point pour lancer finalement un grand engagement pour l'Europe, et pour moi, ça passe par la mobilité, c'est vraiment systématiser la mobilité européenne pour les enseignants, les cadres de l'éducation. On voit bien que ceux qui l'ont vécu en sont les meilleurs ambassadeurs. Et bien sûr aussi, systématiser ces expériences pour tous les jeunes d'une classe d'âge, dans les conditions et à condition d'avoir ce cadre pédagogique qualitatif dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'il nous semble que ces expériences de mobilité ne peuvent pas rester au seul bénéfice d'un seul groupe social. Voilà. Cette aventure, ce projet européen, il n'a de sens que s'il est porté par des hommes et des femmes, des citoyens et beaucoup de jeunes issus de tous les horizons, des citoyens engagés qui fassent vivre les valeurs des Lumières, la paix, la fraternité, la diversité, la tolérance, bien sûr, le multilinguisme. Et à mon sens, il reste encore un travail de Sisyphe à accomplir, mais comme disait Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada